Dans cette vidéo, je vais vous présenter le théorème de superposition à résistance des matériaux. Alors à quoi sert le théorème de superposition ? Il va servir dans le cas où il y a un problème dans lequel vous allez avoir plusieurs efforts. Vous avez vu que si vous déterminez le torsor de cohésion, vous tracez les diagrammes des moments fléchissants. Dès qu'il y a plusieurs efforts, ça devient rapidement très compliqué. L'idée du théorème de superposition, ça va être de décomposer le problème avec plusieurs efforts en une somme de problèmes simples avec un seul effort. Toujours les appuis, bien entendu. Comme les problèmes « simples » sont déjà traités dans la littérature, on pourra utiliser directement des formulaires. Et en additionnant les problèmes simples, on pourra déterminer la solution de notre problème à nous qui est un petit peu plus complexe. Alors quand je dis additionner, c'est un tout petit peu plus subtil que ça. Je vous présenterai ça au cours de la résolution. En cherchant un petit peu sur internet, par exemple ici dans Wikipédia, ou dans un ouvrage de mécanique des solides déformables qui traite de résistance des matériaux, on retrouve tout un tas de formulaires déjà tout faits qui nous donnent, pour tout un tas de cas déjà traités, les valeurs des flèches, des réactions aux appuis, des déformés, des rotations de section par exemple. Pour traiter du théorème de superposition, on va prendre un exemple. C'est l'exemple d'une poutre console. C'est-à-dire qu'elle va être encastrée à une extrémité et libre à son autre extrémité. Cette poutre console, je vais lui appliquer dessus deux actions mécaniques extérieures. Je ne mets pas de valeur dans mon application, c'est juste pour comprendre le principe. La question, c'est comment est-ce que je vais faire pour déterminer la flèche, par exemple, à cet endroit-là, la flèche F. Si je regarde le formulaire que je vous ai présenté tout à l'heure, les exemples déjà traités sont avec des poutres console avec une seule action mécanique. L'astuce, ça va être de décomposer ce problème en un premier problème, comme ceci, avec une seule action mécanique, qui va être celle-là, placée au bon endroit, auquel je vais venir additionner l'autre poutre console, comme ceci, avec l'autre action mécanique. Pour chacune de ces poutres, j'aurai le résultat de la flèche donnée directement grâce à mon formulaire. Alors, dans mon formulaire, le résultat de la flèche m'est donné au droit d'effort, c'est-à-dire ici, en F1, et ici, en F2. Moi, ce que j'aimerais, c'est connaître la flèche à cet endroit-là, je vais l'appeler F3. Donc, si je dessine la déformée de la poutre, ça va me donner quelque chose qui va ressembler quelque chose à ça. Si il y a F2, ça va ressembler à ça. Et je sais que la flèche F est égale à F3 plus F2. Alors, dans ce problème-là, le formulaire me donne directement la valeur de F1, par application numérique, et la valeur de F2. Ça, c'est super. Je ne reviens pas sur la formule qui nous est donnée dans ce formulaire-là. Comment je vais faire pour déterminer la valeur de F3 ? Eh bien, il va falloir que je prenne ce problème et que je le redécompose un petit peu. Je vous le redessine juste en dessous. Alors, mon problème, c'est celui-là. Et moi, je connais directement la flèche que j'avais nommée F1, qui est ici. Comment faire pour trouver la flèche F3 qui va y avoir là ? Eh bien, ce qu'il y a, c'est que tout simplement, la poutre, dans cette zone-là, comme elle ne subit pas de moment fléchissant, comme il n'y a pas d'effort, c'est juste un prolongement derrière l'effort, eh bien, elle va continuer en ligne droite, comme ceci. On le voit ici, la section qu'il y a au bout, sur laquelle s'applique l'effort, elle se met à s'incliner et à tourner. Donc, s'il y a de la matière derrière, eh bien, elle continuera directement en ligne droite. De cette ligne droite-là, je peux donc tracer, ici, reporter la poutre horizontalement, tracer ici un triangle rectangle. Je zoome sur ce triangle rectangle qu'il y a là. Dans ce triangle rectangle, il y a une longueur, ici, que je vais appeler F', mon petit tronçon de poutre, et ici, ce que l'on appelle l'angle θ, que je retrouve donc ici, qui est la rotation de la poutre. Il s'agit de la rotation de la section représentée, ici, à l'endroit où il y a l'effort. La rotation de la poutre, elle m'est donnée directement au moment de l'effort, dans mon formulaire. Et ça, c'est super, parce que si je connais la longueur de la poutre, ici, qui se retrouve donc à cet endroit-là, l'angle θ, je peux donc déterminer la flèche F'. F'. Et je saurais donc que F1, qui se retrouve ici, plus F'', est égal à F3. Si on reprend le formulaire, on retrouve notre poutre console, ici, en première ligne. On nous donne la valeur de la flèche F au niveau de l'effort, et on nous donne aussi la rotation de la section, ici, au niveau de cet effort-là. Alors, la rotation de la section, elle est donnée en radian. Il faut faire attention aux unités employées. Allez, on fait l'application. Donc, en application numérique, je peux dire que Lsinθ est égal à F', les relations trigonométriques dans mon triangle rectangle, ce qui me donne donc que F3 est égal à F1, issu du formulaire, plus F'', c'est-à-dire Lsinθ. Et la longueur L, c'est ici. C'est le petit supplément de la poutre. Alors, une chose à noter que l'on voit parfois dans les ouvrages de mécanique, ou pour y voir par ailleurs, c'est que, comme la rotation est de petite amplitude, ici, des fois, on dit que L se retrouve ici, dans mon triangle rectangle, et pas sur l'hypoténuse, ce qui me permet donc d'exprimer une autre relation, ici, qui va me dire que la tangente de θ est égale au côté opposé, c'est-à-dire F' sur L. Alors, on peut voir cette autre relation. Bon, de toute manière, vous utilisiez L ou L, ça n'a pas d'importance. Comme l'angle θ, de toute manière, il est faible, à ce moment-là, il y aura très peu de différence entre cette méthode-là et cette méthode-là. Voilà, cette vidéo sur le théorème de superposition en flexion est terminée. On a vu que l'on pouvait décomposer des cas complexes en cas simples, qu'il fallait ensuite ajouter les flèches correspondantes. Il fallait quand même faire attention aux rotations des sections qui allaient elles-mêmes pouvoir produire des flèches additionnelles. Alors, ce qui pourrait être pas mal, si vous êtes un étudiant en révision, ça serait d'essayer de faire une application numérique sur l'exemple que je vous ai donné, en mettant des valeurs, et vérifier si les flèches que vous calculez sont cohérentes. Voilà, ça vous permettra de voir si vous utilisez bien les bonnes unités.